Salut à tous, c'est l'un des événements phares du basket français qui a lieu ici à l'Accor Arena. Après un an d'absence en pleine pandémie, la Coupe de France est de retour en 2021, mais sans public. Bon, vous avez de la chance, je suis accrédité pour l'événement et je vais pouvoir vous filmer de l'intérieur, ces coulisses, d'une Coupe de France très particulière. Le masque, c'est important le masque, sortir masqué. C'est quoi d'être de retour à l'Accor Arena ? C'est bien mais on manque de deux choses, un de public et de deux de le canico. C'est important. Comme vous le savez, il y a deux diffuseurs pour le basket français cette saison, pour en prendre bien sûr, et donc l'équipe qui a l'intégralité de l'événement. En mode la salle de sport, il faut être bien gainé pour ça. Pour les enjeux de cette finale féminine, c'est assez simple. Charleville-Mézières doit stopper la malédiction. Elles sont à trois finales de suite perdues, mais c'était face à Bourges. Pour les Montpellier-Rennes, elles sont de retour pour la première fois depuis 2016, mais la dernière fois, c'était pour un trophée. Elles l'avaient soulevée en 2016, elles l'avaient aussi soulevée en 2015. On va voir ce que ça donne sur cette finale. Il y a un duel sur ce match, sur lequel je suis hyper attentif, c'est sur le poste de meneuse de jeu. D'un côté, Julie Albon pour Montpellier, une des joueuses les plus prometteuses du championnat de France, passe à l'une des joueuses les plus expérimentées de Ligue féminine, Amel Mouzira pour Charleville-Mézières. Sous-titrage ST' 501 Les arbitres, ils ont dû calmer tout le monde parce qu'ils ont voulu afficher 0.3. 0.3, mais c'est fait pour Montpellier. Elles vont ressoulever leur trophée de coupe de France. Alors, ma victoire ? Bien sûr, le premier titre. Enfin, deuxième en bref. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, au final, ça a pris. C'est un match de finale. Donc vraiment, un énorme respect pour l'équipe de Charleville qui a joué à Moindry. Et en face, il y avait un rouleau compresseur. On va passer à la finale chez les hommes entre Lasvel et Dijon. Finale très très attendue parce qu'il y a une sorte de rivalité qui est en train de se mettre en place. Dijon, c'est devenu la vraie bête noire de Lasvel. Les hommes de Le Niam ont gagné les trois derniers affrontements face à Lasvel. Deux en championnat cette saison et surtout la finale de la Leaders Cup à Disney en 2020. La Génère Dijon ! La Génère Dijon Sur une défense, vous êtes bien, mec. Ils gagnent seulement en offensif, rebound et fast-wake. Mais... mais je connais cet homme. Qu'est-ce que tu fais à la Coupe de France ? Bah aujourd'hui, je travaille. Je suis en stage à la GDA à Dijon. Ok. Donc je travaille. Je filme les joueurs sous forme d'inside. Tu me disais en fonction de la victoire ou de la défaite, c'est pas le même sujet que tu fais à la fin, c'est ça ? C'est pas du tout le même sujet parce qu'on a des images un peu drôles des insides, des coulisses. Qu'on ne remettra pas forcément s'il y a une défaite parce que c'est pas du tout la même ambiance. Play hard. Just use our styles now, man. Holstin s'en en train de se faire à la chouette, donc on a fin. On a oublié pour le tout. Holstin s'en s'en femme. C'est parti ! 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 C'est parti !